Il s'agit de la quatrième compagne du genre depuis l'apparition en mars 2020 du premier cas de Covid-19 au Niger. Une vaccination de masse étalée sur une semaine et qui devrait toucher près de 2 millions de personnes, avec pour objectif la réduction de la chaîne de transmission du virus dans le pays. Chaque dose de vaccin distribuée est une autre voie sans issue pour la circulation du virus. Et je souhaite à cette occasion exprimer une fois de plus tout notre soutien, afin de pouvoir maîtriser l'épidémie et pouvoir reprendre l'activité normale. Des populations qui jusque-là sont restées réticentes à l'appel des autorités sanitaires à la vaccination. Résultat, malgré un nombre suffisant de doses vaccinales, le pays peine encore à atteindre la part des 10% visées depuis septembre dernier. Grâce aux généreux dons de plusieurs pays via le mécanisme COVAX et à la coopération bilatérale avec l'Inde et la Chine, le pays a reçu à ce jour près de 3,9 millions de doses de vaccins contre la Covid, permettant d'assurer une vaccination complète à 2% de la population du Niger. Durant une semaine, ce sont donc plusieurs équipes qui ont été déployées dans les différentes régions et localités du pays. Cette quatrième compagne est aussi l'occasion pour le Niger de lancer une nouvelle carte de vaccination numérisée, reconnue à l'échelle internationale. Cette carte permet d'avoir une authentification unique et officielle de certificat de vaccination qui est reconnu par tous les pays lors du passage des frontières. Par le développement de la carte sécurisée, notre pays participe également à l'élan international de contrôle et de certification de la vaccination contre la Covid-19. A noter que cette campagne de vaccination massive intervient alors que le Niger connaît une troisième vague de l'épidémie du coronavirus, une situation qui pourrait empirer avec les grands rassemblements dus aux fêtes de fin d'année, mais aussi l'arrivée des nouveaux variants Delta et Omicron. Sous-titrage Société Radio-Canada